Elle est importante puisque 23% des dirigeants d'entreprises artisanales sont des femmes. 23% ça peut paraître insuffisant et en même temps c'était 11% il y a 30 ans. Donc ce poids a considérablement augmenté, même s'il est variable selon les activités. Par exemple on va trouver 50%, à peu près 50%, la moitié des dirigeants de l'entreprise artisanale sont des femmes dans les activités de service. Mais seuls 3 à 4% des dirigeants d'entreprises du bâtiment vont être des femmes. Donc on a vraiment un poids, une représentation variable selon les activités. Pourquoi ? Tout simplement parce que les femmes s'orientent plus ou moins vers les activités en fonction de leur centre d'intérêt. Je vais trouver 80% des dirigeants des entreprises de coiffure sont des femmes, mais seulement 2% des entreprises de réparation automobile. Donc il y a des questions de choix, d'intérêt pour les activités qui perdurent dans le temps. Ce sont des choix d'orientation qui sont anciens, mais on note quand même des évolutions. Puisque par exemple on note une mixité croissante des dirigeants dans les professions de la bijouterie joaillerie, dans les professions de la prothèse dentaire, dans la pâtisserie. Il y a une évolution en cours, même si elle est lente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501